Alors on veut aujourd'hui obtenir les propriétés de P parmi n. Alors je rappelle ce qu'est P parmi n, c'est le nombre de parties de P éléments d'un ensemble constitué de n éléments. Donc ici E est constitué de n éléments et je veux compter le nombre de parties de cet ensemble ayant P éléments. Et bien c'est P parmi n. Et P parmi n, il y a deux formules, celle-ci ou celle-ci. Ça c'est ce qu'on a vu dans une autre vidéo. Alors n c'est un entier naturel non nul, c'est le nombre d'éléments de E. On verra qu'on pourra prendre n égale 0. Et ici P c'est un entier entre 0 et n. Alors on a déjà vu que 0 parmi n, c'était 1 puisqu'il n'y a qu'une partie vide. Et quand P vaut n, n parmi n ça vaut également 1 puisqu'il n'y a qu'une partie pleine. Bon, alors première propriété, c'est celle-là, c'est que P parmi n, c'est égal à n moins P parmi n. Alors comment on peut démontrer ça ? Donc il y a deux façons de démontrer cette propriété. Soit on prend ça, donc on prend cette formule-là et on va le faire comme ça. Par exemple, si je prends cette expression et je prends cette écriture de B parmi n, ça, ça me donne factoriel n divisé par factoriel n moins P. Donc ici, ce qui joue le rôle de P ici, c'est n moins P. Donc j'applique cette formule et je fais n moins P. factoriel. Et n moins n moins P, ça fait P. Donc on retrouve bien que n moins P parmi n, c'est n factoriel divisé par P factoriel fois n moins P factoriel. Donc c'est la même chose que P parmi n. Bon, ça c'est une façon de faire. On va faire autrement. L'autre façon de faire, c'est tout simplement dire, j'ai mon ensemble E ici et à chaque partie ici de P élément, j'associe une seule partie de n moins P élément. Donc ici, si je prends une partie A de P élément de E, et bien le reste, je vais appeler A bar, avec les ensembles, ce n'est pas A bar, c'est ce qu'on appelle le complémentaire, et bien le reste est constitué de n moins P élément, puisqu'il y a en tout n éléments. Donc pour une partie de P élément, j'associe une seule partie de n moins P élément, c'est le reste. Et réciproquement, si j'ai une partie de n moins P élément, en prenant le reste, il me reste donc P élément, j'associe une partie de P élément. Donc il y a une bijection entre les parties de P élément et les parties de n moins P élément. Et comme il y a une bijection, et bien ça veut dire que ces deux ensembles ont le même cardinal, ça veut dire que P parmi n, c'est n moins P parmi n. Donc ça c'est la première propriété, qui peut être pratique, je vais vous donner des exemples d'utilisation de ce genre de propriété. Par exemple, si je demande de calculer 7 parmi 9. 7 parmi 9. Alors 7 parmi 9, on pourrait faire par exemple avec cette définition, 9 fois 8, etc. avec 7 facteurs, divisé par facteur L7. Mais là il est évident que c'est beaucoup plus simple de faire 2 parmi 9. C'est la même chose. Et 2 parmi 9, c'est 9 fois 8 sur 2 facteurs. Et là c'est dire sur 2. C'est-à-dire que ça fait 4 fois 9, c'est 36. Donc c'est assez facile comme ça de le faire. Alors l'autre, c'est par exemple, si je fais n moins 1 parmi n. C'est-à-dire le nombre de parties de n moins 1 élément de E. Et bien n moins 1 parmi n, c'est la même chose que 1 parmi n. Et 1 parmi n, c'est n. Alors pourquoi 1 parmi n, c'est n ? Parce que c'est le nombre de parties de E ayant un seul élément. C'est le nombre de singletons. Donc c'est exactement le nombre d'éléments de E. Sinon on applique une formule, on trouve n. Donc voilà des petits exemples simples d'utilisation de cette formule-là. Alors autre propriété, c'est celle-ci. P parmi n, c'est P parmi n moins 1, plus P moins 1 parmi n moins 1. Alors pour la démontrer, soit je fais comme la propriété précédente, soit j'utilise cette expression, soit je fais un raisonnement par dénombrement, c'est-à-dire un raisonnement comme ça. C'est celui-ci que je vais utiliser comme raisonnement. Je ne vais pas faire le calcul. Je prends E, qui est constitué de n éléments, et je vais isoler un élément particulier, x de E. N'importe lequel. Donc j'en prends 1, je l'appelle x. Et je vais dire que l'ensemble des parties de P éléments de E est constitué de deux sortes de parties. Il y a toutes celles qui contiennent x, et toutes celles qui ne contiennent pas x. Donc je vais faire le nombre de parties de P éléments de E. C'est le nombre de parties de P éléments de E contenant x, plus le nombre de parties de P éléments ne contenant pas x. Alors combien de parties de P éléments de E ne contiennent pas x ? Alors j'ai une partie ici de P éléments. Il y a P éléments qui ne contiennent pas x. Alors comme elles ne contiennent pas x, ça revient à choisir P éléments ici de E. Parmi combien d'éléments ? Parmi n-1. Puisque je sais que ici, x n'est pas dans cette partie-là. Donc ici, le nombre de parties de P éléments ne contenant pas x, c'est P parmi n-1. Donc ça c'est le premier cas, P parmi n-1. Puisque ça revient à choisir P éléments parmi n-1. Maintenant, si je compte les parties de P éléments qui contiennent x. Combien y a-t-il de parties de P éléments contenant x ? Eh bien, pour les compter, il suffit de choisir ici les P-1 éléments de cette partie. Puisque je sais qu'il y a x. Donc il suffit d'en choisir P-1. Je rajoute x parmi donc n-1, parmi les autres. Donc ici, le nombre de parties de P éléments de E qui contiennent x, ça revient à choisir P-1 éléments ici. Et je rajoute x parmi les n-1. Donc c'est ça. Donc j'ai bien P parmi n, c'est P parmi n-1, plus P-1 parmi n-1. Alors une conséquence de ces propriétés, c'est le triangle de Pascal. Alors c'était effectivement un triangle quand Pascal l'a écrit. Nous, on va l'écrire plutôt comme ça. On va mettre ici n, P. On va faire un petit tableau comme ça. Donc ici, on met n, les valeurs de n ici. Ici, les valeurs de P. Alors je vais mettre ici, comme ça, plusieurs colonnes. Commencer par ici n égale 0 et P égale 0. Alors ça veut dire que 0 parmi 0, on va dire que ça vaut 1. 0 parmi 0. Donc là, on met dans les cases. Dans les cases, on met les valeurs de P parmi n. Alors, ici j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5, j'ai 6, etc. Alors déjà, première chose, on sait que quand P vaut 0, 0 parmi n, c'est 1. Donc je mets des 1 ici. Donc sur la première colonne, je ne mets que des 1. Maintenant, je sais que quand P vaut n, n parmi n, ça vaut 1. Donc ça veut dire que je mets également sur ici la diagonale. Je mets également 1. Donc sur la première colonne 1, sur la diagonale égale. Je mets 1. Ensuite, je vais utiliser en fait cette propriété qui dit que P parmi n, c'est P parmi n-1 plus P-1 parmi n-1. Alors comment ça s'illustre ça ? Donc vous voyez, j'ai fait ce petit tableau en fait. C'est simplement un petit carré qui correspond dans le triangle de Pascal. Donc ici, je mets la ligne n. Donc la ligne précédente, c'est n-1. Là, j'ai la colonne P, donc la colonne d'avant, c'est P-1. Et P parmi n, c'est ici. P parmi n, c'est ici. Ici, c'est P parmi n-1. Et ici, c'est P-1 parmi n-1. Eh bien, la propriété dit que pour obtenir cette case-là, je vais au-dessus, je fais la somme de ces deux cases-là. Donc la somme de ces deux cases-là, ça me donne celle-là. Donc on va faire comme ça. Regardons ce que ça donne ici. Pour trouver ça, je fais la somme d'ici, des deux. Donc ça me donne 2. Pour trouver cette case-là, je fais la somme ici, de ces deux-là. 1 plus 2, ça me donne 3. Pour trouver cette case-là, je fais 2 plus 1, ça fait 3. Etc. Donc pour trouver cette case-là, je fais 1 plus 3. Cette case-là, je fais 3 plus 3. Cette case-là, je fais 3 plus 1. Pour cette case-là, donc je vais aller, j'ai mis jusqu'à 6, je vais aller jusqu'à 6. Ça plus ça, ça fait 5. 4 plus 6, donc chaque fois on peut faire. Comme ça, ça fait 10. Là, ça fait 10. Et là, ça fait 5. Ici, pareil, pour finir. 1 plus 5, ça fait 6. 5 plus 10, ça fait 15. 10 plus 10, ça fait 20. 10 plus 5, ça fait 15. Et 5 plus 1, ça fait 6. Donc on construit ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Il suffit en fait de mettre des 1 sur la première colonne et sur la diagonale. et d'utiliser cette formule-là, qui se résume comme ça, sous cette formule-là, comme ça. Et vous avez toutes tes valeurs. Alors par exemple, ça, le 5, ça veut dire quoi ? Le 5, ici, je n'ai pas marqué les valeurs de... Vous avez P, etc. Et bien, c'est 1 parmi 5. 1 parmi 5. Ici, le 10, c'est 2 parmi 5. 3 parmi 5. Là, c'est 1 parmi 6. 2 parmi 6. 3 parmi 6. Voilà, donc vous avez comme ça le triangle de Pascal. Alors, vous remarquez ici qu'il y a une symétrie pour chaque ligne. C'est-à-dire que si vous vous inversez, vous obtenez la même chose. Donc il y a une symétrie. Et pourquoi il y a cette symétrie ? Ça vient de l'autre, la première propriété. C'est parce que P parmi N, c'est pareil que N moins P parmi N. Ici, 1 parmi 6, c'est la même chose que 5 parmi 6. Ici, 2 parmi 6, c'est la même chose que 4 parmi 6. Et lui, il est tout seul. Bon. Donc il y a une symétrie. Alors, on pourrait écrire le triangle de Pascal comme ça. Ça revient au même. Là, ce qui correspondait à la première colonne. Ça, c'est la diagonale. Vous voyez, une autre façon d'écrire le triangle de Pascal. Alors, voilà le triangle de Pascal dans le traité de Blaise Pascal. Ça, c'est historique. Alors, dernière chose. On veut compter maintenant toutes les parties. Combien y a-t-il en tout de parties dans un ensemble de N éléments ? Eh bien, comment on fait ? Eh bien, on compte les parties ayant zéro élément, plus celles qui ont un élément, plus, etc., plus celles qui ont N éléments. Donc, l'ensemble, le nombre de parties de E, c'est cette somme-là. Donc, en fait, ça me donne comme formule somme pour I allant de zéro à N de I parmi N. Alors, je pourrais mettre P, puisque comme ça, c'est de P parmi N. Donc, la somme des P parmi N pour P allant de zéro à N, c'est le nombre de parties de E. Il y a exactement ça comme nombre de parties de E. Ça, c'est la première façon de voir. Alors, l'autre façon de faire, c'est d'associer à un élément de la partie, en fait, une valeur. Alors, plus exactement, j'ai ici mon ensemble E avec mes N éléments. Ici, je prends par exemple une partie constituée uniquement de E2, E3, E N-1. Et bien, ce que je vais faire, je vais associer à cette partie une liste. Une liste, quelle liste ? Et bien, quand il y a présence de l'élément, je vais mettre 1. Et quand il y a absence de l'élément, je vais mettre 0. Donc ici, il n'y a pas E1, je mets 0. Ici, donc c'est bien une liste, puisque le premier 0, ça correspond ici au premier élément, à E1. Donc ici, E2, l'élément E2 est présent, donc je mets 1. L'élément E3 est présent, je mets 1. Les autres, ce sera donc 0, 0, 0. L'élément E N-1 est présent, donc je mets 1. Et l'élément E N est absent, donc je mets 0. Donc en fait, à n'importe quelle partie de E, on peut associer une liste ici. Une liste, c'est bien une liste, en fait, de N éléments. Alors, une liste constituée de quoi ? Eh bien, c'est une liste qui est constituée avec des 0 et des 1. 0, c'est absence de l'élément correspondant. Et 1, c'est présence de cet élément correspondant dans la partie. Donc compter le nombre de parties de E, ça revient à compter le nombre de listes comme ça. Or, ici, une telle liste, c'est donc un N Uplay, N Uplay, parce que c'est une liste de N éléments avec des 0 et des 1, d'éléments de quel ensemble ? N Uplay, N Uplay, d'éléments de l'ensemble 0 et 1. Donc ici, cette liste-là, c'est une liste, c'est une N liste, c'est-à-dire un N Uplay d'éléments de l'ensemble 0 et 1. Or, on a vu une formule qui donne le nombre de N Uplay de cet ensemble-là constitué de deux éléments, c'est 2 puissance N. Donc ici, 2 puissance N. 2 puissance N. Donc ça, c'est une façon de voir les choses, et ça me permet d'obtenir cette formule qui n'est pas du tout évidente. Alors, je vais faire un petit complément qui n'est pas dans le programme, mais je le fais quand même. Alors, c'est un complément, ça, ça ne fait pas partie du programme, mais ce que j'aimerais, c'est faire une conjecture sur cette formule-là. Alors, regardez, prenons N égale 1, pour N égale 1, ça fait A plus B. 1 A plus 1 B. Bon, on va continuer, vous allez voir, je veux en venir. Maintenant, si je fais A plus B au carré, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Donc ici, j'ai 1, j'ai 2 et j'ai 1. Ça vous dit quelque chose ? Regardez le triangle de Pascal. Maintenant, pour N égale 3, on connaît le développement de A plus B au cube. C'est A cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B cube. Donc les coefficients ici, il y a 1, il y a 3, il y a 3, il y a 1. Vous remarquez que les coefficients qui apparaissent ici pour N égale 1, ce sont exactement, ici, les P parmi 1. Donc, il y a 0 parmi 1 et 1 parmi 1. 0 parmi 1, 1 parmi 1. Ici, dans le carré, il y a 1, 2, 1, 1, 2, 1. Donc, 0 parmi 2, 1 parmi 2 et 2 parmi 2. Et là, pareil, 1, 3, 3, 1. 0 parmi 3, 1 parmi 3, 2 parmi 3 et 3 parmi 3. Et les coefficients ici, comment on les obtient ? Eh bien, ici, il y a A carré, ici, il y a AB, il y a B carré. Donc, en fait, il y a des exposants qui interviennent. Ici, si je fais la somme des exposants, là, j'ai 2. 1 plus 1, ça fait 2 et là, ça fait 2. Je complète comme ça avec des exposants. Là, j'ai 3. 2 plus 1, ça fait 3. 1 plus 2, ça fait 3, ça fait 3. Donc, on conjecture cette formule-là, que je ne démontre pas. C'est simplement une conjecture. Donc, voilà la formule. A plus B à la puissance N. C'est la somme pour P égale à 0 à N de P parmi N fois A puissance P fois B puissance N moins P. Alors, remarquez que si on fait la somme ici, P plus N moins P, ça fait N. Et remarquez aussi que, par exemple, si je prends N égale 2, ça fait ici 0 parmi 2, c'est-à-dire 1 fois A puissance 0 fois B puissance 2. Donc, en fait, on obtient celui-ci en premier. Ensuite, si on prend P égale 1, ça fait 1 parmi 2, ça veut dire 2 fois A puissance 1, c'est-à-dire A et B puissance 1. Donc, on obtient celui-ci. Et si je prends P égale 2, 2 parmi 2, ça fait 1 fois A puissance 2 fois B puissance 0. Donc, on obtient celui-ci. Donc, en fait, cette formule-là, ça revient à l'écrire comme ça. C'est cette écriture-là, dans ce sens-là, comme ça. Donc, ça, c'est une formule. Donc, cette formule générale s'appelle, en fait, le binôme de Newton. C'est le développement de A plus B puissance N, binôme de Newton. Et ces coefficients-là, ça s'appelle les coefficients binômiaux. Donc, ça veut dire que dans le triangle de Pascal, à la ligne N, vous avez ce qu'on appelle les coefficients binômiaux, c'est-à-dire tous les P parmi N. Tous les P parmi N. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est parce que si je prends A égale 1 et B égale 1, prenez A égale 1 et B égale 1, et donc, si ça fait 2 puissance N, c'est la somme pour P égale 0 à N, eh bien, A égale 1, B égale 1, donc tout ça, ça vaut 1. Donc, c'est la somme des P parmi N. Donc, on retrouve la formule de tout à l'heure, avec cette formule qui est évidemment plus générale.